La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Le Paris Saint-Germain fait un pas sans doute décisif vers le titre de champion de France en réussissant son match contre Ajaxio. Les Parisiens réussissent à marquer le premier but après 22 minutes seulement. Fabienne Ruiz est au départ de l'action. Les Parisiens réussissent à enchaîner un bon mouvement et Fabienne Ruiz est également à la conclusion de l'extérieur du pied. Il marque le but du 1 à 0. C'est son troisième but de la saison. L'Espagnol lance parfaitement le PSG. Les Parisiens qui insistent pour vite marquer le deuxième et juste après la demi-heure de jeu, ils y parviennent. Le ballon par Dashraf Hakimi. L'action se développe. Jusqu'à trouver Kylian Mbappé dans la surface. Mbappé ne parvient pas à conclure. Mais Hakimi a suivi. 2 à 0 à la 33ème minute et un cinquième but de cette saison pour l'international marocain. Le PSG est complètement en confiance et Ajaxio ne parvient pas à revenir. Au retour du vestiaire, Paris insiste avec cette nouvelle action venue de la droite et d'Hakimi. Mbappé réussit à se mettre en bonne situation. Le ballon est contré. Et Kitiké ensuite. Puis de nouveau Mbappé pour conclure. 3 à 0 à la 47ème minute et 25ème but de la saison pour Kylian Mbappé. C'est le moment du match pour Kylian Mbappé. Il insiste dans les minutes qui suivent avec cette ouverture de Sergio Ramos. Malgré une intervention du défenseur, Mbappé récupère la balle et marque sans contrôle. Un but superbe. Doublé en 7 minutes et 26ème but de la saison pour le meilleur buteur du Chiantonat. Les Parisiens ajoutent même un but supplémentaire à la 73ème minute avec un peu de réussite car il est marqué par Mohamed Youssouf contre son camp. Paris a fait ce qu'il fallait pour s'imposer 5 à 0. Ajaxio de son côté enterrine sa descente en Ligue 2 BKT après cette défaite. Lens s'accroche à la 2ème place et de quelle manière car le match contre Reims est largement compliqué à la 19ème minute par le carton rouge contre Kevin Danseau. Une exclusion très précoce dans le match. L'international autrichien provoque un pénalty après cette faute sur Mouneti. Il est exclu et Follarin Balogoun transforme 1-0 pour le stade de Reims et 19ème but de la saison pour l'attaque en anglais. Mais les Lençois ont le mental qu'il faut et ils reviennent à 10 en tenant à leur tour un pénalty juste avant la mi-temps. A 5 minutes de la pause un contact est vu par l'arbitre. Pénalty confirmé et transformé par Prémislav Frankowski le 5ème but de la saison pour le Polonais un but partout à la pause. Au retour du vestiaire les Lençois récupèrent des ballons et vont de l'avant même en infériorité numérique ils réussissent à trouver une bonne solution avec ce but superbe de Seco Fofana la belle conduite de balle et un score de 2 buts à 1 le 6ème but de la saison pour Fofana victoire de Lens 2 buts à 1 les 100 et or sont toujours 2ème du championnat. Derrière Lens Marseille s'accroche les Marseillais tout proches des Lençois après leur succès contre Angers pourtant ça débute mal avec ce but en chemin à la 28ème minute superbe finition d'Abdallah Sima le 5ème but de la saison pour l'attaquant sénégalais Angers est en train de créer la surprise mais il reste beaucoup de temps et Marseille ne tente pas à égaliser 6 minutes après le but de Sima l'OM revient à 1 partout Jonathan Clos peut s'entrer et Alexis Sanchez n'est pas en jeu il peut couper la trajectoire pour inscrire son 14ème but de la saison les Marseillais doivent attendre le début de la seconde période pour prendre l'avantage dès le retour du vestiaire Alexis Sanchez va se transformer en passeur pour servir Dimitri Payet le 4ème but de la saison pour Payet son 2ème de suite et ce n'est pas le score final car Marseille va réussir à obtenir un pénalty à l'entrée du dernier quart d'heure une main dans la surface et un pénalty transformé par Jordan Ferretu pour son 4ème but de la saison victoire de l'OM 3 buts à 1 contre Angers Marseille toujours 3ème Monaco-Lille c'est un match entre le 4ème et le 5ème 5 points d'écart entre les deux formations avant le coup d'envoi une partie très importante en vue des qualifications européennes Monaco croit pouvoir marquer avec Boadou mais belle sortie de Chevalier dans les pieds de l'attaquant néerlandais la première période est plutôt monégasque mais il n'y a pas de but en seconde période le LOSC prend la direction des opérations avec ce mouvement initié par Cabela mais Nubel s'interpose face à Timothée Weah les Villois insiste en fin de match pour marquer le but de la gagne mais n'y parviennent pas malgré cette nouvelle bonne attaque Jonathan Bamba ne peut conclure 0 à 0 entre Monaco et Lille une bonne affaire pour les Lensois qui sont avec ce résultat assuré de terminer sur le podium le match nul entre Monaco et Lille est une aubaine pour Rennes encore faut-il gagner face à 3 les Rennes ne tardent pas à marquer le but du 1 à 0 avec un peu de réussite Arthur Théâtre marque son 4ème but de la saison à la 14ème minute il faut attendre la seconde période pour voir l'équipe bretonne se libérer un beau mouvement concluant de temps par Bourigeau c'est d'abord sauvé par Gallon et la balle est ensuite remise par Doku pour le même Benjamin Bourigeau et son 5ème but de la saison 2 à 0 à 25 minutes de la fin les Troyens lâchent un peu en fin de match et Rennes en profite et notamment Karl Tocco et Camby l'international camerounais s'offre un doublé premier but à la 70ème minute situation confuse il marque de près son 6ème but de la saison et 4 minutes plus tard il met le 7ème ce sont ses 2ème et 3ème but sous les couleurs de Rennes victoire du stade rennais 4 à 0 contre 3 un succès important en vue de la qualification européenne pour l'équipe bretonne un résultat qui enterrine également la descente de 3 en Ligue 2 BKT Lyon a encore un espoir de Coupe d'Europe les Lyonnais ont reporté 5 de leurs 6 derniers matchs et veulent enchaîner sur le terrain de Clermont ça commence bien avec ce but d'Alexandre Lacazette une très belle réalisation pour les capitaines de l'OL il marque son 25ème but de la saison le 2ème meilleur buteur du championnat a encore frappé mais l'avantage Lyonnais est de courte durée car 3 minutes après le but de Lacazette Clermont obtient un pénalty une faute de Castello Luqueba au bord de la surface de réparation et une chance pour Clermont de revenir très vite Gretjon Key s'élance et réussit à marquer le but du 1 partout le 8ème but de la saison pour Key les Lyonnais craquent en seconde période à la 65ème minute une belle action clermontoise permet à Zéphane de réaliser un joli centre Gretjon Key surgit pour s'offrir un doublé 9ème but de la saison pour Key Clermont a renversé le score et mène 2 buts à 1 jusqu'au taux additionnel après 6 minutes dans le temps supplémentaire Lyon obtient un pénalty mais Alexandre Lacazette échoue face à Moridiao victoire de Clermont 2 buts à 1 contre Lyon match très incertain entre Montpellier et Lorient pourtant les Montpellierains obtiennent toutes les meilleures occasions mais ne parviennent pas à marquer le premier but Lorient en profite à la 68ème minute Youngwa peut servir Romain Fèvre 1 à 0 pour les Merlus à l'extérieur le coup parfait pour une équipe bretonne qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités dans le match Montpellier n'a pas été récompensé de ses efforts jusqu'au taux additionnel du match un remplaçant égalise après 3 minutes dans le temps supplémentaire Fethou Mawassa marque son 5ème but de la saison un but partout entre Montpellier et Lorient match très important pour Strasbourg qui enchaîne les bons résultats mais il en faut encore d'autres pour obtenir le maintien les Alsaciens sont 14ème au coup d'envoi de ce match contre Nice 8ème et le premier but est marqué très vite après 40 secondes seulement Habib Diallo lancé par Sissoko marque le but du 1 à 0 le 19ème but de la saison pour l'attaquant sénégalais après 3 victoires sur les 4 derniers matchs un succès supplémentaire se dessine déjà les Niçois n'arrivent pas à revenir et Strasbourg en profite avec ce ballon dans la surface mal repoussé par les Aiglons et ce contact sur Jean-Richner Bellegarde pénalty pour Strasbourg juste avant l'heure de jeu Habib Diallo se présente face à Kasper Schmeichel il s'offre un doublé marquant son 20ème but de la saison un but qui sécurise la victoire du Racing 2 à 0 contre Nice Toulouse-Nantes c'est le remake de la finale de la Coupe de France remporté quelques semaines plus tôt 5 buts à 1 par le TFC contre les Canaries Nantes s'est séparé d'Antoine Comboiré pour mettre Pierre Aristoui sur le banc les Nantais obtiennent la première possibilité avec Moses Simon mais Maxime Dupé s'interpose le nouveau coach de Nantes encourage ses joueurs mais ils subissent cette attaque toulousaine Alban Laffont réussi à sauver la partie est très indécise jusqu'au bout et Nantes croit pouvoir s'imposer sur cette nouvelle attaque avec une balle bien donnée en retrait mais Moutoussamy échoue sur la barre transversale 0 à 0 au final entre Toulouse et Nantes on termine par le match de bas de tableau très important entre deux concurrents directs pour le maintien Brest face à Auxerre le 15ème contre le 16ème un point d'écart avant le coup d'envoi entre les deux équipes Brest Brest insiste en seconde période mais Radou sort tout le gardien roumain de la JOCR est chaud les Brestois continuent à attaquer le ballon sur le côté pour Romain Del Castillo le centre la tête de Mounier Radou repousse mais Jérémy Le Doiron a suivi pour marquer son 10ème but de la saison à la 69ème minute un but capital car c'est le seul du match victoire très précieuse du stade Brest une dernière action n'augmente pas le score le geste spectaculaire de Le Doiron est sauvé par Radou mais Brest s'impose un à zéro contre Auxerre 24 buts ont été marqués au cours de cette journée avec 2 0 à 0 et aucune victoire à l'extérieur le Paris Saint-Germain se rapproche du titre de champion pendant que Lens assure sa place sur le podium Rennes revient à 1 point de Lille dans la deuxième partie du tableau Toulouse est officiellement maintenue Strasbourg et Brest font de bonnes opérations après leur victoire c'est chaud pour Auxerre et Nantes alors qu'Ajaccio et Troyes rejoignent Angers en Ligue 2 BKT beaucoup de matchs importants lors de la prochaine journée plusieurs belles affiches Lyon-Monaco Lille-Marseille et Auxerre-Paris-Saint-Germain et Auxerre-Paris-Saint-Germain